Le châssis extraordinaire, partie 3 Lecture Manuel de l'élève, Max, Jules et leurs copains CE1 Un peu plus tard, un étudiant qui travaillait chez le mandarin fit remarquer respectueusement au seigneur qu'il est un être capable de vaincre le mur, la souris qui y perce son trou. C'est vrai, reconnut le mandarin. Je vais donc appeler ce châssis extraordinaire, souris. Alors vint à passer le petit garçon du jardinier. Souris, s'écria-t-il en riant. Mais il y a quelqu'un de bien plus puissant que la souris, c'est le chat qui l'attrape et la mange. Monsieur le mandarin comprit sa vanité. Désormais, il appela cet animal dont il était si fier du plus beau nom qu'il pu lui décerner, chat. Madeleine Riffaut, le châssis extraordinaire Madeleine Riffaut. Mot difficile Un étudiant Le mur La souris Un trou Jardinier Garçon Puissant Chat Je comprends Question 1 Que dit l'étudiant au mandarin ? Question 2 Qui est le seigneur ? In 3 Question 3 Que dit le fils du jardinier ? Question 4 Pourquoi est-il ? Question 5 Que comprend le mandarin ? Question 6 Quelle décision prend-il ? Question 7 Pourquoi chat est-il le plus bonhomme possible pour cet animal ? Réponse Question 6 L'étudiant fait remarquer respectueusement au mandarin qu'il est un être capable de vaincre le mur, en faisant référence à la souris qui peut percer son trou dans le mur. Question 2 Le seigneur mentionné à la ligne 3 est le mandarin. Question 3 Le fils du jardinier s'écrit en riant que quelqu'un de bien plus puissant que la souris est le chat qui peut l'attraper et la manger. Question 4 Le petit garçon rit en réaction à la proposition du mandarin d'appeler le chat extraordinaire, souris. Question 5 Le mandarin comprend sa vanité lorsque le fils du jardinier souligne que le chat est plus puissant que la souris. Question 6 Suite à cette prise de conscience, le mandarin décide d'appeler l'animal dont il était si fier du plus beau nom qu'il puisse lui décerner, chat. Question 7 Chat est considéré comme le plus beau nom possible pour cet animal parce que le mandarin réalise la véritable valeur et puissance du chat par rapport à la souris. Je découvre les mots du texte. Question 1 Cherche le sens du mot respect. Question 2 Pourquoi l'étudiant parle-t-il respectueusement au mandarin ? Question 3 À qui dois-tu t'adresser avec respect ? Réponse Réponse Question 1 Question 1 Le mot respect renvoie à un sentiment de considération, d'estime et de considération positive envers quelqu'un ou quelque chose. Question 2 L'étudiant parle respectueusement au mandarin ? L'étudiant parle respectueusement au mandarin probablement parce qu'il reconnaît la position sociale ou le statut supérieur du mandarin. Question 3 En général, tu dois t'adresser avec respect à toute personne, indépendamment de son statut, de son âge ou de sa position. Cela inclut les aînés, les autorités, les collègues, les amis et toute personne que tu rencontres dans la vie quotidienne. Réponse J'observe les phrases du texte. Question 1 Observe les deux dernières phrases du texte. Compte les mots de chaque phrase. Que remarques-tu ? Question 2 Trouve la phrase la plus longue du texte. Est-elle facile à lire et à comprendre ? Pourquoi ? Réponse Question 1 Les deux dernières phrases du texte sont Monsieur le mandarin comprit sa vanité. Désormais, il appela cet animal dont il était si fier du plus beau nom qu'il pu lui décerner, chat. La première phrase a six mots et la deuxième en avant. Ce qui est remarquable, c'est que la deuxième phrase est plus longue et plus détaillée, décrivant la décision du mandarin d'appeler le chat par le nom qu'il mérite. Question 2 La phrase la plus longue du texte est la suivante. Désormais, il appela cet animal dont il était si fier du plus beau nom qu'il pu lui décerner, chat. Cette phrase est plus longue en raison de la complexité de sa construction. Elle inclut une subordonnée dont il était si fier du plus beau nom qu'il pu lui décerner, qui apporte des détails supplémentaires sur la fierté du mandarin et la beauté du nom qu'il donne au chat. Je m'exerce à lire et à dire à voix haute. Question 1 La phrase suivante en faisant les liaisons indiquées. Le mandarin admire tous les oiseaux qu'il voit, les aigles, les autruches, les rossignols, les alouettes, mais c'est son chat qu'il préfère. Question 2 Pourquoi fait-on la liaison pour les oiseaux et pas pour les rossignols ? Question 3 Et la phrase suivante en faisant les liaisons indiquées. Il s'intéresse aussi aux chèvres, aux chevaux, aux éléphants, aux ours, aux liens. Question 4 Comment se prononce la liaison entre la lettre X et les voyelles qui suivent ? Réponse Question 1 La phrase avec les liaisons. Le mandarin admire tous les oiseaux qu'il voit, les aigles, les autruches, les rossignols, les alouettes, mais c'est son chat qu'il préfère. Question 2 On ne fait pas la liaison avant « rossignol » car le mot commence par une lettre R, et la liaison n'est généralement pas faite devant les mots commençant par une voyelle ou une lettre muette comme H. Question 3 La phrase avec les liaisons. Il s'intéresse aussi aux chèvres, aux chevaux, aux éléphants, aux ours, aux liens. Question 4 La liaison entre la lettre X et les voyelles qui suivent se prononcent généralement comme un Z. Je donne mon avis. Question 1 Qui a-t-il de drôle dans ce que dit le fils du jardinier au mandarin ? Question 2 Qu'est-ce que le mandarin peut trouver de si extraordinaire à son chat ? Réponse Question 1 Ce qui est drôle dans ce que dit le fils du jardinier au mandarin, c'est la réponse humoristique et ironique de l'enfant. Alors que le mandarin propose d'appeler le chat extraordinaire, souris, le fils du jardinier souligne que le chat est bien plus puissant que la souris, car il peut l'attraper et la manger. Question 2 Le mandarin peut trouver quelque chose de si extraordinaire à son chat dans sa capacité à vaincre le mur, comme me suggère l'étudiant. J'écris Mets-toi à la place du mandarin et explique pourquoi il aime tant son chat. Ce chat est extraordinaire parce que... Réponse Ce chat est extraordinaire parce qu'il se distingue par sa capacité à surmonter les défis, dépassant mes attentes initiales. Sa force, sa détermination et son intelligence sont manifestes dans sa victoire sur le mur, à la manière d'une souris perçant son trou. Sa chasse captivante révèle une puissance et une agilité remarquables. En dépit de son apparence discrète, c'est un compagnon véritablement extraordinaire, doté de qualités uniques dignes d'admiration. Sous-titrage Société Radio-Canada